bonjour tout le monde aujourd'hui le 30 septembre 2020 ok là je fais une vidéo concernant un appel que je viens de faire et que j'ai laissé sur le répondeur téléphonique du bureau du lieutenant-gouverneur du Québec Jean-Michel Doyon ok Jean-Michel Doyon présentement il est lieutenant-gouverneur mais il est sous dérogation il est créé par dérogation à la reine par dérogation à la législature du Québec au conseil législatif et par dérogation aux droits et libertés de la personne et par dérogation aussi aux garanties juridiques et cette dérogation là elle est à l'article 33 de la charte canadienne des droits et libertés de la personne qui s'applique ici parce qu'on donne de l'argent au fédéral puis on a nos passeports de là et tout ça puis on n'a pas le droit de critiquer le fédéral ici au Québec alors qu'on est un pays au Québec depuis 1968 j'en fais la démonstration en 1968 en 1997 et en l'an 2000 donc pour votre information les cibois étaient emprisonnés elle a été jugée par la reine une reine anonyme une reine qu'on ne connaît pas un imposteur ou une imposteur vous comprenez et on sait que la dévolution de la couronne le mot couronne en 1985 comme aujourd'hui ça ça n'a pas changé la couronne ça représente les employés de l'état des ministres et les fonctionnaires de l'état donc en 1985 Brian Mulroney a dévolu à son autorité à lui les ministres toutes les ministres et tous les fonctionnaires de l'état à lui mais pas le peuple seulement les ministres et les fonctionnaires de l'état qui sont sous l'autorité du souverain Brian Mulroney et à ce que je sache il n'y a aucune loi qui a transféré son autorité des ministres et des fonctionnaires de l'état à un autre premier ministre il n'y a pas eu de lettre patente à cet effet là il n'y a pas eu de signature du gouverneur général à cet effet là vous savez que c'est Jeanne Sauveur en 1985 qui a dévolu la couronne donc qui a dévolu l'existence des fonctionnaires et des ministres à l'autorité de Brian Mulroney qui devient le souverain et on appelle ça la dévolution de la couronne donc la dévolution des fonctionnaires de l'état et des ministres au premier ministre du Canada en vertu du chapitre de loi P1 du fédéral de 1985 article 2 qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le parlement lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne donc c'est comme si on dit les lois on les utilise même s'il n'y en a pas de loi on utilise le mot loi on utilise le mot lieutenant-gouverneur mais il n'y en a pas on utilise le mot gouverneur général du Canada mais il n'y en a pas dans le... on appelle ça la juridiction 05 qui était divers qui est une juridiction divers de la cour supérieure donc qui permet à la... qui a permis à la cour supérieure d'abroger l'article 95... à 93 d'abroger l'article 93 de la Constitution canadienne c'était la juridiction 05 le divers on appelle ça au nom du souverain et quand on m'a emprisonné j'avais un document que c'était un 05 aussi au nom du souverain et c'était pour l'impôt alors que l'impôt n'a pas de loi ils n'ont pas... le lieutenant-gouverneur n'a pas voulu me le dire les juges non plus vous comprenez les juges n'ont pas voulu me dire que le 05 ou le 73 le 73 ça ça représente la gendarmerie royale du Canada mais les avocats de la gendarmerie royale du Canada n'informent pas la haute direction de la gendarmerie royale du Canada qui est... quand ils posent des gestes sur la fiscalité ils deviennent des criminels eux-mêmes les agents de la gendarmerie royale du Canada sans le vouloir même si c'est les meilleures personnes du monde les gens les plus honnêtes, les plus intègres ils se font fourrer par leurs dirigeants supérieurs qui ne disent pas et ça généralement c'est tous des avocats du bord du Québec partout au Canada c'est eux autres qui corrompent la justice qui altèrent notre identité de nature humaine c'est eux autres qui n'appliquent pas les lois ni les jugements donc qui n'appliquent pas la loi 0-03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives donc c'est plus des lois pourquoi qu'ils désignent les lois comme des lois alors qu'il n'y en a pas vous comprenez? donc je vous donne l'exemple ici l'honorable Guy Gagnon qui présentement est au bureau du lieutenant-gouverneur Jean-Michel Doyon depuis que les Stibos n'est plus là il y a 5 juges qui sont en charge du bureau du lieutenant-gouverneur Jean-Michel Doyon ça n'existait pas avant c'est la juge Nicole Esther Duval mais là elle vient de démissionner parce qu'elle a été coincée dans un dossier que je ne suis pas au courant mais je pourrais quand même l'aider parce que comme vice-roi de facto mais comme vice-roi moi on ne peut pas me l'enlever ça c'est impossible ça ne s'enlève pas parce que les juges sont obligés de me donner le nom du nouveau souverain ici parce que j'ai prêté serment en 2013 de protéger les intérêts la sécurité de la reine de notre monarque britannique il n'y a pas de monarque ici au Canada c'est notre monarque britannique ceux qui veulent m'astiner ils m'astineront je m'en fous de ça moi j'ai une ligne de pensée je suis direct je n'ai de roche de rien elle est chrétienne anglicane je suis chrétien catholique et je protège les bonnes personnes pas les crapules pas les menteurs pas ceux qui sont sous serment de confidentialité non pas les gens dont la signature est confidentielle comme c'est écrit ici ok c'est comme c'est écrit dans le fameux document du décret signé par le lieutenant-gouverneur ça c'est le fameux décret je vais vous le lire c'est le décret 810-2020 du lieutenant-gouverneur concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 et ce décret-là a été fait le 17 juillet 2020 pourtant ça a commencé bien avant ça comprenez-vous on le voit ici c'est quand même un décret si vous le voyez c'est le décret du lieutenant-gouverneur mais il y en a plusieurs décrets et on n'a pas le droit d'avoir ces signatures ils disent que c'est tout caviardé aussi au coin de cavarde les gens qui caviardent ils doivent aller en prison immédiatement ils n'ont pas le droit de cacher quoi que ce soit au peuple rien pas dur rien donc je vous montre ici le fameux document de 2001 c'est le dossier 773-0000-647-026 en 2002 excusez ici Guy Gagnon si on regarde à la même date on va regarder regardez bien ça la date elle est à quelque part ici attend un petit peu ok on va aller attend un petit peu elle est ici la date elle est là ok ça c'est la date ça c'est le juge on regarde ici honorable juge Guy Gagnon quel cours ok c'est dit ici que c'est la cour du Québec vous voyez bien c'est la cour du Québec si on veut d'abord c'est le même dossier c'est le même numéro de dossier regardez-les bien j'ai ouvert ma feuille regardez le même numéro de dossier il y en a un c'est la cour du Québec c'est pas moi qui l'ai inventé ça c'est des notes sténographiques et l'autre regardez c'est la cour la cour supérieure ça se faisait en même temps la cour supérieure à la même date toujours la même chose voyez-vous on peut voir ici le 15 mai la même affaire ces gens-là dérogent à n'importe quoi ça c'est en 2002 la dérogation elle existe depuis 1982 on vous le dit pas ici là je le dis je le répète il n'y a pas un juge qui a le droit de juger une cause de COVID de coronavirus ou de quoi que ce soit de la pandémie depuis que c'est commencé il n'y a pas un juge qui est en déshonneur parce qu'il nous a menti ils nous ont toujours menti qui juge d'autres choses mais pas ça c'est toutes les victimes les gens qui ont retiré le 2000$ de PCU et tout ça et qui n'ont pas d'impôt à payer là-dessus je vous le dis d'avance comme vice-roi vous comprenez il faut que ce que je vous dis c'est rendu public les médias d'information ne veulent pas le rendre public donc je passe par internet et je sais que vous êtes des milliers à vous partager ce que je vous enseigne c'est pour ça que tantôt je vais vous faire écouter ce que j'ai enregistré sur le répondeur du lieutenant-gouverneur et il doit lui aussi réagir à ça il ne peut pas rester sur le neutre c'est impossible il n'a pas le droit de rester sur le neutre donc si on regarde ici le fameux décret ok donc on voit ici le gouvernement du Québec c'est le décret puis si on regarde le fameux document ici c'est celui-là ils disent ici décret signé par le lieutenant-gouverneur j'ai demandé un scan de la signature des décrets sur le COVID-19 voici sa réponse la signature des lois d'après Mme Allard et probablement ses patrons les signatures sont des renseignements personnels et confidentiels voire le document reçu d'elle en PDF on est rendu qu'on n'est plus capable d'avoir des signatures sur des courriers recommandés vous savez que la signature remplace la loi là ils ne signent même pas donc il n'y a pas de loi puis il n'y a pas de signature c'est tous des irresponsables ça va leur coûter cher en maudit croyez-moi en tant que viceroi je sais où je m'en vais et je vous le dis je vais aller chercher Robert Lafrenière j'en ai besoin c'est un homme intègre et honnête puis il y en a d'autres il y en a d'autres dans le sud du Québec j'en suis certain il y en a d'autres je vais ennumer là-dedans et on voit ici celle qui est responsable dans cette réponse-là Mme Allard ici ok et je vais vous lire c'est quoi cordialement Sarine Allard adjointe de la secrétaire générale associée au secrétaire du conseil exécutif ministère du conseil exécutif 835 boulevard Rennes-et-Lévesque-Est deuxième étage Québec G1A1B4 j'ai même le numéro de téléphone 418-644-766 le poste 43-75 donc je vous fais immédiatement entendre cette conversation que j'ai eue justement avec notre bien ça veut dire que j'ai laissé sur le répondeur ça c'est ce que j'ai laissé sur le répondeur du lieutenant-gouverneur écoutez bien ça ça ne sera pas long attendez un petit peu oups pour joindre la réception test le 011 recommande je recommence pour être sûr bienvenue au cabinet du lieutenant-gouverneur composez le numéro de poste de la personne adjointe public son prénom et son nom de famille pour joindre la réception test le 011 préception j'ai fini votre appel à la réception bonjour vous avez joint le cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec nous sommes dans l'impossibilité de prendre votre appel pour l'instant après la tonalité laissez votre nom et votre numéro de téléphone il nous fera plaisir de vous rejoindre dans les plus grosses délais merci oui bonjour c'est Jacques-Antoine Normandin écoutez j'étudiais un peu ce qui se passait et étant donné que vous êtes sujet à la dérogation en vertu de l'article 33 de la charte canadienne qui déroge à l'article 2 de la même charte que sont les libertés fondamentales et qui dérogent à toutes les garanties juridiques je sais que vous avez 4 juges à la Cour suprême et que l'école Asselaire-du-Val qui était juge en chef la Cour pas de la Cour suprême mais de la Cour d'appel donc c'est de la Cour du banc de la Reine c'est la Cour du banc de la Reine et j'ai votre numéro d'entreprise donc il y a tout ça du goût de la Cour du banc de la Reine qui est au numéro attendez-tu que je vais revenir ça immédiatement parce que ça j'ai trouvé ça un peu particulier c'est le numéro 88-31-85-67-19 enregistré au registrat des entreprises et des biens non réclamés 153-21-36 de Revenu Québec donc vous êtes une corporation en vertu contre l'article 91-9 de l'acte de la Mirée du Nord-Britannique je sais que depuis l'effort de Mme Lise Thibault qui a été emprisonnée qui a tout perdu tout ça la Couronne ne vaut plus rien la Couronne, on sait comme vous que c'est quand même les ministres avec les fonctionnaires de l'État en vertu de la loi du Parlement du Québec c'est-à-dire la loi E20.2 de l'an 2000 qui a fait du Québec l'État national du Québec donc je ne sais pas si... Oups! C'est coupé! C'est pas grave, ça commence! Ils l'ont coupé! On peut attendre un petit peu? Ça commence! 7 à 15 que sont les garanties juridiques? Oui, je suis Jacques-Antoine Normandin vis-à-roi de facto en reçu l'article 33 de la Charte canadienne qui dérage aux libertés fondamentales de tous les citoyens et citoyennes du Canada et qui dérage aux articles 7 à 15 que sont les garanties juridiques. Les libertés fondamentales sont à l'article 2. Je sais que c'est par dérogation que Lise Thibault a été condamnée a perdu son poste de lieutenant-gouverneur et le lieutenant-gouverneur n'a plus autorité ici. Vous savez, même si vous avez passé par le comité des viceroyens ça n'a aucune autorité ici pas plus que le gouverneur général vous êtes au courant d'être ça et la reine s'était censée normalement, je demande encore qu'on me donne le nom du souverain parce que j'ai prêté salement le 23 août 2013 au bureau du sous-ministre de la Justice William R. Pentney à Ottawa pour servir la reine d'Angleterre et non servir des subrogés ou des gens qui occupent un poste comme imposteurs. Vous comprenez? Et étant donné que tout est enregistré ici à l'Union du Québec dont la Cour d'appel du Québec qui est enregistrée à l'Union du Québec contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique vous êtes enregistré sous le numéro 88-31-85-37-19 il y a des administrateurs là-dedans et même si on dit que c'est sans but lucratif vous avez quand même des codes d'activité économique en fonction et quand on parle d'économie vous pouvez dire ce que vous voulez il y a un programme c'est la synthèse grammaticale qui se trouve à être trompée qui se trouve à être dénaturée qui se trouve à être sabotée par l'administration de la Justice donc j'aimerais avoir le nom des quatre juges qui ont été nommés je sais qu'il y a Guy Gagnon là-dedans Guy Gagnon était dans mon dossier à Saint-Jérôme dans le dossier en 2001 de Louis Courtemange il a dû renoncer tout simplement à ses droits et tout ça étant donné qu'on s'est moqué de lui donc tout le monde s'est moqué de Louis Courtemange et j'ai encore la copie du texte comme quoi le juge Guy Gagnon n'a pas porté attention à l'article 1 la définition du mot loi dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit que la loi comprend noire autre que la loi du Parlement du Québec et n'a pas une chemiscompte non plus de la loi de la loi du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives et qu'il n'y a pas de législature ici au Canada vous savez que mes documents sont publics vous savez que mes documents sont partagés partout sur internet à la gendarmerie royale du Canada à la défense nationale à la Sûreté du Québec et dans tous les corps policiers et la Ville de Montréal a tous mes documents au complet ainsi que Robert Lafrenière et je suis en autorité à titre et en qualité de Visserois de pouvoir vous demander de m'expédier la fameuse signature concernant ici le décret écoutez c'est à la Sainte-Alard ici c'est adjointe de la secrétaire générale associée le ministère du conseil exécutif au 835 boulevard Rennes-Lévesque-Est deuxième étage ils disent que c'est le décret 810-2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 c'est le 15 juillet 2020 donc si c'est le 15 juillet 2020 on dit ici le décret signé par le lieutenant-gouverneur j'ai demandé un scan de la signature des décrets sur le COVID-19 voici la réponse la signature des lois d'après Mme Allard et probablement ses patrons les signatures sont des renseignements personnels et confidentiels moi comme Visserois mes renseignements sont publics ma signature est publique les déclarations sont publiques elles sont là pour servir le peuple et non pour mentir et être perfide envers le peuple voir le document reçu d'elle en pdf et voir le commentaire servant de réponse à son affirmation incroyable page suivante c'est écrit ici de Allard Sarin le 2020-09-29 à 8h17 détail texte en clair décret signé lg.pdf et tout ça ministère du conseil exécutif bonjour vous trouverez ici joint des décrets demandés dans lesquels les signatures ont été masquées puisqu'il s'agit d'un enseignement personnel non vous êtes responsable vous avez une assurance responsabilité vous allez me donner immédiatement le nom du souverain que vous représentez que tous les joueurs de la cour d'appel représentent et si c'est Nicole Esler duvers vous devez me le dire mon serment a été prêté en 2013 à Elisabeth II alors que depuis 1893 la famille royale a été simplement déchue de son existence le document pour un enregistrement va être atteint veuillez terminer votre enregistrement après la tonalité donc vous me rejoignez M. Jacques-Antoine Visserois de facto au 438-390-6246 438-390-6246 ce document est enregistré il est public sa conversation est enregistrée à l'épuisme vous avez atteint la durée maximale pour un enregistrement pour envoyer ce message appuyez sur la puce VN raccrochez pour l'écouter votre message a été envoyé si vous le souhaitez vous pouvez compter donc c'est rendu public je vais le rendre public c'est pas tout à fait terminé et je pense que c'est quand même important que vous sachiez que le pouvoir exécutif ici au Canada il est déchu il est révoqué il est supprimé il est abrogé c'est les fonctionnaires la couronne c'est les fonctionnaires de l'État ok c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres c'est dans la définition de l'Office québécois de la langue française couronne c'est la définition on va mastiner on va faire n'importe quoi je les imprime parce que à ce que je vous l'ai dit ils vont l'effacer ils sont comme ça c'est comme vous vous n'êtes pas des gens vivants en droit vous êtes vivants dans votre nature humaine sans être titulaire de droit sans être sujet de droit sans avoir le droit d'un compte bancaire et sans avoir le droit de payer une dette quelconque que ce soit des impôts votre loyer votre électricité votre téléphone le gaz votre voiture il n'y a rien rien qui vous appartient tout ce que vous payez vous le faites comme un verbe vous le faites parce que vous bougez parce que vous êtes vivant comme une bête et ils disent bien aux articles 374 383 384 du Code civil du Bas-Canada que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux et ça date de la loi française de 1713 donc la France avait déjà précédé là-dedans avant la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794 qui nous obligeait à porter une autre famille sous peine d'emprisonnement et de la perte de nos droits civils et là actuellement vous savez que le droit civil il n'y en a plus il n'y a aucun droit pour une nature humaine pour quelqu'un qui respire qui mange qui consomme qui fabrique un client un travailleur un employé c'est naturel et ça n'a pas de droit c'est absolument et ça il n'y a pas personne qui peut mastiner là-dessus moi là je peux aller n'importe où publiquement et vous l'expliquer puis je vous dis une chose c'est que votre personnalité je l'ai dit que vous n'avez pas à vous en débarrasser moi la mienne c'est Jacques Normandin qui n'a pas de vie je suis au courant je n'ai pas un cave il y a le numéro de centre social 231-249-525 c'est mon seul moyen de subsistance même si je suis le vice-roi vous comprenez un vice-roi de facto mais de facto ça vient de quelle dérogation qui occupe actuellement par dérogation le pouvoir souverain ici pour pouvoir avoir un lieutenant-gouverneur qu'on paye avec 5 juges de la cour d'appel pour servir le lieutenant-gouverneur pour avoir un gouverneur général Julie Payette ici qui est payé puis ils ont commencé déjà à déblatérer sur Julie Payette en disant qu'elle bouleverse un paquet de choses un peu je ne peux pas le prendre je ne peux pas le prendre donc non écoutez je l'avais averti Julie Payette je l'avais averti mais ce n'est pas grave d'une façon ou d'une autre je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose moi je suis en train de corriger je suis parti pour la correction c'est des les actes que je pose c'est pour la correction c'est pour détruire quoi que ce soit il n'y a pas question de ça donc il n'y a pas de loi ici les juges ne vous le disent pas il n'y a pas un juge qui a le droit actuellement je vous le dis il est en déshonneur s'il décide de rentrer dans une salle d'audience pour une cause de COVID de pandémie ou de coronavirus il est en outrage au tribunal vous devez lui dire et s'il juge s'il décide de prendre le dossier quand même vous devez lui demander de se récuser s'il ne se récuse pas il va falloir faire quelque chose vous savez que dans une province il y a des policiers quand ils ont vu ce qui se passait et que la population était vraiment victime des mensonges des tromperies de la trahison des juges envers ces victimes-là envers le peuple c'est les policiers qui sont allés chercher le juge derrière son banc puis ils l'ont emprisonné immédiatement puis moi je vous dis une chose c'est que si le juge est emprisonné à ma demande je m'en vais en prison avec lui on rentre dans la cellule je vous le dis on va être en cellule ensemble puis on va avoir des crayons puis des papiers puis des enregistrements je vous le dis je vous le dis comme viceroi il va être en cellule avec moi puis on va parler pas compliqué puis il n'y aura pas de question d'avoir des avocats là actuellement le conseil de la magistrature j'ai un beau petit papier ici attendez un petit peu je vais le trouver à quelque part voilà ici regardez voilà conseil de la magistrature on voit je pense c'est pas attendez un petit peu c'est Paul Crépeau voyez-vous ça se trouve pas Paul Crépeau et c'est un avocat qui est le directeur exécutif du conseil de la magistrature pourquoi ils ne mettent pas un juge pourquoi ils mettent des avocats c'est les avocats qui conseillent les juges donc le juge n'a plus rien à foutre le juge il devient une marionnette et souvent quand il est logé dans sa forme de souveraineté par pouvoir discrétionnaire souvent ils se vengent moi j'ai été moi j'ai été victime de juges vengeurs dans les dossiers de Linda Lemay Gode de l'Estrie dans les dossiers de Jean-François Dubois et de Réjean Dubois à Notre-Dame-des-Bois construction Réjean Dubois et fils j'étais partenaire avec eux autres et dans le dossier de Jean-Pierre Van der Tolle qui est rendu justement aux Philippines il y a 200 angles de terre il y a une plantation de bananiers et tout ce que vous voulez et il y en a d'autres aussi qui sont victimes et parce qu'il entendait mon nom dans le dossier il punissait Gode de l'Estrie ça s'est vendu 74 000 piastres à un monsieur Bergeron alors que j'avais pris pour le service de Linda Lemay puis moi j'étais président de l'Estrie j'avais quand même enregistré un privilège une hypothèque légale de 780 000 $ Linda a enregistré une hypothèque légale de 700 000 $ puis eux autres ils ont vendu ça ils ont fait fi de toutes nos affaires mais ils ont vendu ça 74 000 $ vous comprenez c'est comme dans le dossier que je connais de quelqu'un qui est revenu de Pabos qui s'est fait voler la loi sur l'expropriation tous les articles sans exception c'est du vol c'est du vol tous les articles de la loi sur l'expropriation au Québec c'est tout du vol et la personne en question a reçu tout simplement un chèque de 48 742 $ qu'on n'a jamais déposé qui sort du ministère à la justice c'est un G107 qui est certifié et ce chèque-là il n'a jamais été déposé puis revenu Québec a fait un prélèvement 4 ans plus tard le 12 avril 2012 il a fait un prélèvement de 1201 et 58 sur ce chèque-là qui n'a jamais été déposé donc le solde n'a jamais été altéré il est toujours à 48 742 $ puis j'ai le document j'ai le numéro de dossier c'est pour ça que je dis le dossier 153 21 66 vous comprenez parce que revenu Québec n'est pas une banque qui n'a pas le droit de fabriquer de l'argent fabrique de l'argent à partir de ça elle s'est fabriquée 1251 et 58 et maintenant elle peut se faire des chèques à elle elle peut se sortir de l'argent ex nihilo sans provision de 1251 et 58 jusqu'à concurrence de 48 000 $ autant de millions de fois qu'elle le veut autant de milliards de fois qu'elle le veut voyez-vous comment qu'on a rendu le système et si on va en cours on va perdre parce qu'oubliez pas que les avocats sont là pour faire perdre les citoyens pour faire perdre le vice-roi pour mettre en prison notre lieutenant-gouverneur par un autre souverain qui a jugé les Thibault je vais avoir le nom de ce souverain-là ça presse ça presse vous comprenez et les Thibault c'est une amie à moi Pierre-Gloutier c'est un amie à moi vous comprenez c'est des gens honnêtes c'est des gens qui se sont dévoués pour la société comme le fait lui-même actuellement Jean-Michel Doyon qui est bâtonnier mais qui est une marionnette il le sait il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut il y a 5 juges qui le bloquent actuellement c'est des juges de la cour d'appel c'est le plus au tribunal du Québec ici vous comprenez quand un juge fonctionne avec la dérogation ça ne donne absolument rien d'aller en appel d'une décision d'un tribunal inférieur d'une vidange si on veut ça ne donne absolument rien et pourtant il y a des bons juges il y a des bons juges moi j'ai une dizaine de juges qui m'ont donné raison c'est pas parce qu'ils m'ont donné raison parce que c'était moi non c'est parce que les autres ont compris ce que je leur disais il n'y avait pas un voile devant eux comme par leur orgueil par c'était pas des gens qui étaient imbus d'eux-mêmes qui étaient voilés parce qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes comme la majorité des juges non c'était des juges vraiment humbles des juges humains des bons juges les avocats ça j'en connais pas c'est impossible il y en a pas ben écoute j'en avais un mot bon moi Michel Lebrun m'a envoyé à prison il pouvait pas dire la vérité il avait pas le droit de faire respecter l'article 1 du code civil pis l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec il avait pas le droit pis pourtant les jugements forçaient l'application de l'article 1 du code civil et l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec j'avais trois jugements il y en avait un en cours municipal de Montréal l'autre en cours du Québec pis l'autre en cours supérieure pis la cour supérieure Jean-Michel c'est Jean-Paul Belavance qui se trouvait à être juge qui a dérogé au jugement du juge Fureyn Alfréchette qui est décédé aujourd'hui donc vois-tu on voit la dérogation et la juge Lucie Samoisette ok de la cour supérieure ben sa soeur Luce Lynn Samoisette la juge de la cour supérieure à Chebrook ben sa soeur Luce Samoisette est érectrice de l'université de Chebrook en même temps qu'elle était aux ressources humaines de l'agent du venu du Canada quand elle m'a emprisonné quand j'étais emprisonné en 2014 il était en situation de conflit intérêt c'est rien que ça qui existe c'est seulement ça qui existe moi qui je protège je vais protéger les policiers les bons policiers je vais aller rechercher Robert Lafrenière oui vraiment il va falloir qu'il me supplie de ne pas vouloir parce que je vais aller chercher c'est un gars là je suis certain c'est drôle parce que j'écoutais un petit peu Claude Poirier puis Claude Poirier ben il est embarqué dans quelque chose qui va pas trop trop bien actuellement puis il a peur il a peur de tout et de rien un peu comme Gilles Gilles Proulx pauvre Gilles rendu à l'auche c'est certain peut-être c'est peut-être normal qu'il a peur aussi je sais pas qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus fait que là-dessus je vous laisse une bonne une bonne fin d'après-midi il est 12h21 donc c'est 21h revient à l'envers ou 12h21 en tout cas peu importe on se reparle puis partagez ça ça sera pas long on se reparle